bonjour à tous alors là il est 18 heures alors j'ai pas filmé depuis tout à l'heure parce qu'en fait j'ai pas le temps j'ai j'ai été conduire je suis revenu il était 15h30 un truc comme ça bon ça a été ça encore dans les ronds-points là que je dois faire attention les ronds-points les clignotants et je sais plus lâcher la pédale d'embrayage avant je la tenais pas mais maintenant je sais pas pourquoi je retiens toujours ma pédale d'embrayage donc du coup ça galère mais bon ça c'est pas grave ça je vais corriger ensuite j'ai reba on a mangé un morceau parce qu'en fait ce midi j'avais pas mangé du coup voilà où je mange un petit truc vite fait et puis c'est tout après j'ai discuté avec mon conjoint et puis voilà là tout de suite je vais aller pendre la machine avait si elle est finie et je sais pas s'il ya du linge de sec normalement non il y en a pas donc du coup je vais aller pendre la machine en remettre une en route et c'est du coup après je vais aller me laver puis après on va manger puis après ça va aller vite du coup à mon avis ce sera un petit vlog que vous aurez là et voilà voilà bon bah allez je vais me motiver je vous reprends après à tous alors je vous reprends maintenant là je vais aller faire à manger tout de suite je suis à la bourre il est 20 heures j'ai pas eu le temps passé en fait j'ai cherché où est ce qu'on pourrait aller quand on va comment quand on ira à saint-homer samedi chercher ce qu'on peut faire en fait et j'ai trouvé à mon avis on venait pas ça la journée enfin on y passe la journée mais pauvre c'est bon on aura des occupations pour toute la journée en fait c'est ça que je voulais dire alors déjà on départ de la maison on prend le bus à 7h7 donc du coup on quitte la maison à 7 heures du matin on prend le bus à 7h7 en bas de chez moi on s'arrête à la gare de la gare on va ben on va la gare on va chercher le train en fait tout simplement à 7h55 on démarre de la gare on donne un arrêt à faire à hasbrooke un arrêt de 55 minutes donc j'arrive là bas à 8h16 et le prochain train il est à 9h11 de hasbrooke à saint-homer mais après il n'y a pas grand chose du coup 9h11 9h23 je suis arrivé à saint-homer donc ça voilà 9h23 de là on a une petite marche à faire de 14 minutes à quart d'heure enfin avec les enfants tout dépendra tout dépendrait puis on va prendre le temps attendez je vous poste ce sera plus simple ça bougera plus comme ça voilà et de là de là j'allais dire tu m'as vu ouais donc on arrive à la gare à 9h23 de là on part au musée il y a un musée c'est l'hôtel l'hôtel ça de là en fait j'ai cherché un petit peu l'histoire apparemment ça c'était d'une dame des flandres machin enfin bref j'essayerai bah je vous filmerai puis j'essayerai de vous mettre une voix off pour vous expliquer un peu si j'arrive sans faire un roman sur le voilà et donc voilà pour ça à 10h donc il ouvre à 10h donc du coup 9h23 le temps d'arriver jusque là avec les enfants et tout tranquillement machin 9h 10h on y est donc ça c'est bon donc il est ouvert de 10h à midi donc du coup on a deux heures pour faire la visite apparemment il est vraiment grand il ya 950 mètres carrés il ya le sous sol et tout en fait ça a été tout emménagé en musée à toute manière samedi je vous parle avec moi donc voilà ensuite j'ai mis on doit aller au parc mais ça j'ai pas regardé mon avis à 5 minutes 10 minutes à pied pour aller pour aller manger au parc des marais donc en fait c'est un grand parc apparemment même faire de la barque mais nous on n'en fera pas de bateaux non voilà tout simplement parce que je peux pas donc du coup on fera pas de barque mais on se promènera à pied et on va manger si on normalement je pense qu'il y aura des tables de pique nique du coup on mangera dans le parc au milieu on va pique niquer là voilà avec les enfants tranquillou et de là après on va faire une petite promenade ensuite j'ai calculé à 15h on va les visiter il ya une grande cathédrale notre dame là bas donc du coup tu es pas loin non plus donc en fait je fais du plus loin au plus près voilà comme ça on se rapproche de la gare après donc 15h j'ai compté la cathédrale de notre dame je calcule aussi deux heures parce que on a le temps de toute manière on aura le temps 17h enfin on aura le temps on aura le temps ouais faudrait qu'on soit j'ai mis 17h ruin de l'abbaye saint bertin mais bon ça va il y'a lui la 7 minutes à pied de la gare donc on va dire 10 minutes donc à mon avis le tour il va vite il va vite donc du coup faut que parce que voilà donc dernière chose à visiter ce sera la ruine de l'abbaye saint bertin et ensuite on reprend le train à 18h 36 et je sais plus à quelle heure on arrive chez moi je sais plus à quelle heure on arrive sur dunkerque mais bon ce sera une grosse journée pour les enfants ils vont être debout de bonheur parce qu'avec eux on sait très bien ça va faut que ça va vite en fait je pense les réveiller si on doit partir à 7 heures au moins 6 heures du matin au moins il y a au moins une heure pour les préparer au moins du moins les petits ouais on va faire ça 6 heures du matin tout monde debout moi moi je me lèverai avant parce que moi j'ai besoin de me réveiller j'ai besoin d'être cool donc on va faire ça voilà j'ai hâte franchement j'ai hâte d'y être et de découvrir tout ça de vous le faire découvrir et puis voilà et au mois d'août on va prévoir aussi c'est une sortie à lille pareil on ira en train il y a le train aussi on ira en train et on ira au zoo de l'île et c'est un beau zoo là bas c'est un grand zoo donc du coup on ira se faire une journée sur l'île et pareil dans le zoo il y a des tables de pique-nique il y a des jeux pour les enfants etc du coup on va faire ça ça c'est cool et mais je vais faire ça et je vais faire aussi une sortie une ou deux autres sorties tout dépendra du budget etc en train voilà parce que le train il est quand même ou deux euros on va dire aller-retour deux euros par personne donc du coup j'en profite avec les gamins pour leur faire découvrir des choses moi aussi en découvrir et voilà voilà faire tout ça avec eux et voilà moi franchement ça me fait plaisir on passe de bonnes journées et voilà même si je suis tout seul avec eux parce que mon mon conjoint c'est rare qu'il vient avec ni plutôt voilà cool ils voient bref chacun son truc moi mon délire c'est je peux pas rester enfermé ça m'énerve déjà pendant le confinement au bout d'un moment franchement ça m'a gavé et voilà enfin bref du coup là j'entends lui tirer aller je vais vite y aller elle va aller au bain non elle va aller au bain après je vais la laver après plus tôt ou je la laverai demain matin ils ont pas bougé aujourd'hui et je vais les laver ils vont se laver demain matin plus tôt voilà demain ah bah non je vais sûrement les laver ce soir en fait c'est qu'en fait demain si tout va bien si le temps il est avec nous on va pique niquer aussi dans les remparts de berg dans le berg c'est pas très loin c'est à 20 minutes ouais 20 minutes aller en voiture mon conjoint vient avec nous et on va aller pique niquer dans les remparts et il y a aussi un truc à être désolé sont en liberté en fait et il traverse comme ça devant les voitures et tout si on si on a l'occasion de ça refasse comme la dernière fois ce serait cool ensuite on va aller aussi à une maison abandonnée je vais j'essaye de vous mettre l'image tiens quelque part ici je vais vous mettre l'image de la maison hantée et vous verrez j'ai entouré un charon et dedans je pense apercevoir un homme un homme un garçon j'en sais rien en fait et c'est une maison réputée pour être hanté c'est la maison de bière je vous mettrai le nom avec avec la avec le lien avec la photo et voilà et du coup on va aller voir ça avec les enfants moi ils ont pas peur luci elle est dans mes bras enzo normalement il y avait du coup lui il sait qu'il va bien aimer après on y va en pleine journée on y va pas le soir non plus donc du coup mais on va faire attention on n'est pas débile bref on verra bien ça demain donc du coup on va faire ça normalement donc j'ai hâte aussi de leur faire découvrir tout ça bon si j'arrêtais de blague et j'allais faire à manger parce que les enfants ça patiente là peut-être il serait peut-être temps ouais donc je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure bon je vous promets maintenant en fait là j'ai déjà mis le dépasse à chauffer on va faire des pâtes et un steak ce soir mais là j'ai un problème avec ma porte elle est coincée et là elle veut plus s'ouvrir donc voilà et c'est les toilettes donc c'est on en a besoin en fait elle s'ouvre et tout et puis là elle s'ouvre plus faudrait que j'arrive à faudrait que j'essaye à l'ouvrir mais je sais pas comment voilà donc on est bien embêté j'ai pas envie de défoncer la porte moi aussi ça va pas je les appellerai pour dire que je les appellerai pour dire qu'ils viennent changer ça en fait ici à chaque fois il ya un truc qui va pas là ils doivent venir pour changer la salle de bain la salle de bain enfin la baignoire le lavabo le lavabo de ma cuisine parce qu'on est là depuis janvier en fait pour ceux qui savent pas et je crois que je dis pas souvent donc en fait on est là depuis janvier et les choses se dégradent petit à petit j'ai même les murs qui se fait là haut ça aussi il faudra que j'appelle et l'appareil en fait dès qu'on prend un bain et qu'on vide l'eau et ben voilà ça coule par terre donc du coup on met un saut et à chaque fois on doit souvent éponger quoi il y a ça il y a la poignée là elle a déjà sauté j'ai la poignée de mon gamin qu'on a déjà changé ma la porte de la chambre de ma fille est pareil mes gamins étaient enfermés dedans et c'est pas les gamins là déjà du moins la chambre à ma fille c'est peut-être les gamins mais la porte des toilettes c'est pas ça c'est sûr ça celui-ci qui tape à la porte donc ça c'est sûr donc du coup bon ben on va essayer d'ouvrir ces toilettes bon ben j'ai réussi ouf mais bon j'ai tout démonté en fait comme ça ça évitera qu'il ferme la porte mais j'ai peur qu'il claque du coup après mais je sais pas comment on trouve ça a fonctionné j'ai démonté j'ai essayé de toucher à ça j'ai mis un couteau là parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait déjà des traces de attendez là il y avait déjà des traces de couteaux je sais rien du coup j'ai passé là surtout à bah ouais bah ouais là aussi du coup j'ai passé le tournevis à à mon avis ça a fait que et j'ai laissé le tournevis coincé et j'ai enfoncé la barre là et claque et ça s'est ouvert donc ça c'est cool bon au moins pas les toilettes on va éviter de la ferme et puis c'est tout voilà et puis je les appellerai demain ou alors on changera la serrure voilà au moins maintenant on peut aller aux toilettes donc ça c'est bien parce qu'avec les enfants et tout ça aurait été chiant ça aurait été chiant mais bon ça c'est fait il y a lucy qui qui est super chiante ce soir je sais pas ce qu'elle a elle est super chiante mais bon là il faut que je change sa couche et puis après de toute manière elle va manger donc non elle peut pas monter sur les chaises en fait elle arrête pas de monter sur les chaises et elle me renverse les verres et tout ce qu'il y a sur la table en fait et puis elle pourrait tomber aussi j'ai dit non mais tes cheveux non j'ai dit tu fais coucou coucou non on peut pas faire des bisous mais non on va faire des bisous mais non au fait à mon avis c'est le fait de se voir on va aller au dada demain au dada ouais 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 donc du coup elle va manger d'ailleurs du coup bah j'ai l'eau des pâtes qui est plus que chaude hein je vais pouvoir mettre les pâtes directe dedans et ensuite on va faire le steak haché puis voilà bon allez je reprends après bon bah voilà soir c'est rapide c'est des pâtes et un steak et un oeuf et lucy et le chat bonjour à tous alors désolé je vous reprends maintenant on est le lendemain il est midi en fait tout simplement mais hier en fait je croyais avoir clôturé le vlog et non pas du j'ai pas clôturé le vlog c'est comme le début de vidéo là je vois que le début de vidéo je sais pas pourquoi il je vais pas dans mes vieux dans mes vidéos filmé mais pourtant je suis certaine d'avoir filmé donc voilà je suis désolé je vous le mets quand même et je commence le nouveau voilà et je vous dis bye bye